... J'ai écrit un livre qui s'appelle L'adoption bien traitante parce que j'aurais aimé que tous les acteurs qui sont partie prenante dans le processus d'adoption aient la possibilité de regarder les autres avec un regard différent, de changer leur caméra d'épaule, d'être un tout petit peu bienveillant face à la jeune femme qui confie un enfant, face à l'enfant adopté, face au couple qui a fait des démarches d'adoption, qu'on porte sur chacun de ces acteurs un regard bien traitant. Particulièrement pour les jeunes femmes qui ont confié leur enfant en vue d'adoption parce qu'elles, elles sont très très peu reconnues. Elles sont souvent regardées avec mépris, avec une espèce de regard négatif sur leur acte, comme si elles avaient eu le choix. J'aimerais beaucoup que toute jeune femme qui un jour se trouve en situation de ne pas pouvoir devenir une maman puisse se dire qu'il y a en France une possibilité qui s'appelle l'accouchement sous X, qui lui permet d'aller dans n'importe quel hôpital, de dire « je veux que vous preniez soin de moi et de l'enfant qui va naître », de ne pas laisser son nom. Et je pense que si toute jeune femme qui était dans cette situation avait connaissance de cette loi, on ne trouverait plus des enfants dans des sacs poubelles ni dans des congélateurs. Voilà le message le plus important que j'ai envie de faire passer. Il s'adresse à toute personne qui a envie d'en connaître un petit peu plus sur le processus d'adoption, qu'il soit parent adoptif, enfant qui a été adopté, jeune femme qui est dans une situation tellement difficile qu'elle ne sait pas quoi faire par rapport à cette grossesse qu'elle ne souhaitait pas, et aussi toute personne qui est intéressée par cette étrange aventure qu'est l'adoption.